Salut, c'est Wally Strike, je suis le nouveau démonstrateur pour Denon DJ France. Retrouvez-moi en vidéo sur la chaîne YouTube de la boîte noire du musicien et aussi sur les événements de la marque dans toute la France. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la mise à jour du logiciel Engine Prime et du logiciel interne associé à la platine ST5000 de Denon, donc le firmware. Ça apporte vraiment pas mal de nouveautés et c'est super intéressant. Donc allez, on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Pour la mise à jour du logiciel Engine Prime, donc c'est facile, on va sur le site de Denon, Denon DJ, tac, dans Product, Software, on descend, Software, Engine Prime Software, et puis on descend sur la page, ici vous avez juste à entrer votre adresse mail, Download, et ensuite vous ouvrez le logiciel. Pour la mise à jour du firmware interne de la ST5000, donc c'est pareil, vous allez sur denon-dj.com, Product, Prime Series. Vous cliquez sur la ST5000 Prime, vous descendez tout en bas de la page, et puis ici vous allez avoir un petit onglet Download, et ici vous avez le firmware pour PC ou le firmware pour Mac. Donc je le télécharge, voilà, vous avez juste à double-cliquer sur le fichier qui a été téléchargé. Là, c'est avec lui, Update FC5000 Prime, vous cliquez dessus. À présent, vous reliez votre câble USB de l'ordinateur à la platine SC5000 Prime. Et après, sur la SC5000, vous avez une petite manipulation à faire. Donc vous restez appuyé sur le bouton View, vous allez dans Utility, vous descendez tout en bas du dérouleur, et là vous avez Update Firmware, donc vous cliquez sur Reboot, où il vous demande si vous voulez relancer la platine, vous mettez Oui. Et puis là, vous avez juste à attendre. Vous cliquez aussi sur le logiciel téléchargé sur l'ordinateur. Il fait la mise à jour toute seule. Donc pendant qu'il fait la mise à jour, surtout, ne redémarrez pas et ne tenez pas la platine. Vous attendez que ça se fasse jusqu'au bout. Donc voilà, la mise à jour a été effectuée. Donc pour vérifier quelle version a été installée sur la SC5000, vous allez de nouveau dans Utility, donc vous restez appuyé sur View, Utility. Et puis là, vous avez Firmware version. Voilà, on est sur la 1.2.0, donc c'est la dernière version qui a été installée. Elle apporte pas mal de nouveautés, dont une amélioration de la stabilité générale, ainsi qu'une amélioration de l'analyse des morceaux et du bitgrid, etc. Donc à présent, je vais vous parler des nouveautés dans le logiciel Engine Prime. Donc la première grande nouveauté, c'est suite à une collaboration avec Native Instruments. Donc maintenant, on peut importer nos playlists Tractor directement dans Engine. Donc pour cela, vous allez dans Préférences, Librairie. Vous descendez ici dans Intégration, Tractor Librairie, vous cliquez sur On. Et le petit logo Tractor va apparaître ici. Donc vous allez dessus. Et puis pour importer vos playlists Tractor dans votre collection Engine, rien de plus simple. Vous cliquez dessus, vous glissez et vous le déposez dans votre collection. Et votre playlist est importée dans Engine. Petite précision au sujet des playlists Tractor. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouvera bien sûr aussi nos points queues, nos boucles et puis toutes nos informations qu'on aura pré-établies auparavant dans Tractor. Ensuite, une des autres nouveautés au sein de Engine Prime, c'est dans notre partie Playlist. On va avoir une option pour créer des dossiers et des sous-dossiers de playlists. Donc voilà. Je crée un dossier. Je crée une playlist. Et puis ensuite, libre à moi de glisser tous les dossiers, tous les morceaux dedans. Tac. Donc voilà. Donc on aura l'arborescence, on aura une arborescence qui n'était pas disponible avant. Ensuite, au sein de nos playlists, directement, vous pouvez faire clic droit et vous avez une option Export. Donc cette option nous permet d'exporter en format texte, si par exemple on veut récupérer les noms des morceaux pour les copier dans une playlist. Ensuite, on aura le format M3U. Donc ça nous permet d'exporter la playlist pour la réimporter dans iTunes ou dans un autre lecteur par exemple. Et puis on aura un format JSON. Le format JSON, c'est pour les développeurs. Et enfin, les dernières nouveautés qu'on va retrouver au sein de Engine Prime. Donc c'est dans les préférences de vos clés USB ou de vos cartes SD. Vous allez sur le petit logo qui est ici. Donc la première option, c'est le Sing Button In Action. Donc Toggle or Shift Disable que nous allons voir ensemble sur la SC5000 dans un instant. La deuxième option qu'on aura en supplément, ça va être le On Air Mode. Donc On et Off. Donc on va s'y voir ensemble. Et enfin, c'est au niveau de la librairie, du classement par BPM. Donc on va avoir une option 98 à 195 BPM. Ce qui va nous permettre d'avoir des filtres de rangement, de sélection des morceaux plus étendus. Donc par exemple, pour aller chercher des morceaux du hip-hop à la trance au drum & bass. A présent, je vais vous parler des nouveautés sur la SC5000. Donc au niveau du firmware, ce que ça intègre en plus. Donc c'est au niveau des playlists. Donc forcément, les sous-dossiers de playlists qu'on aura créés au sein d'Engine Prime sont visibles à présent dans la SC5000. Donc là, je suis rentré dans mes morceaux, dans Wall-E. Donc voilà, là je suis dans un sous-dossier. Et là, je suis dans ma playlist. Dans les playlists, au niveau des filtres, les filtres vont apparaître ici. Alors qu'avant, ils n'apparaissaient pas. Et puis on aura aussi un nouveau filtre. Donc c'est le premier filtre qu'on voit ici. Donc ça, c'est l'ordre de rangement, de classement qu'on aura prédéfini auparavant dans Engine Prime ou même dans iTunes par exemple, si vous importez vos playlists d'iTunes. Donc vous pouvez retrouver l'ordre de rangement que vous aviez choisi au sein d'iTunes. Ensuite, une amélioration au niveau de la recherche alphabétique. Donc on va dans recherche, cherche. Puis on peut faire une recherche par lettres. Et il va être beaucoup plus précis. L'autre grande nouveauté qu'apporte cette mise à jour du firmware interne de la SC5000, c'est le mode Instantable. Donc à quoi ça sert ? Ça permet de dupliquer un morceau au même moment et synchroniser sur une piste B. Donc par exemple, je lis mon premier morceau. Je vais sauter un point Q pour avancer dans le morceau. Et pour activer l'Instandable, je vais aller sur mon Layer B. Donc ici, on est sur le Layer B. Et je vais cliquer deux fois sur le bouton de sélection. Il va me dupliquer mon premier morceau au même endroit et synchroniser sur le Layer B. Donc comment est-ce qu'on le voit ? Ici, sur le canal de la table de mixage, on voit que le signal rentre sur mon Layer B. Et donc voilà, le morceau est exactement en train de se lire au même instant. Cette option, elle est aussi disponible depuis le bouton Sync ici. Donc pareil, on va aller sur le Layer B et on reste appuyé deux fois, deux secondes pardon, sur le bouton Sync. Et voilà, le morceau sera aussi dupliqué au même endroit et synchronisé. Alors bien sûr, cette option, elle est aussi valable sur une deuxième SC5000 connectée. On sélectionne le Layer sur lequel on veut dupliquer notre morceau. Voilà, j'appuie deux fois sur le bouton de sélection. Je sélectionne le morceau. Et on voit ici sur mon canal A, il est aussi en lecture, synchronisé au même moment. Alors à quoi ça peut nous servir en plus de dupliquer le morceau au même instant ? Donc ça peut nous servir à créer par exemple des effets. Donc un petit effet de delay ou de passe-passe. Donc pour ça, je vais revenir sur ma plate-cine A. Je vais sélectionner mon Layer A. Et je vais décaler d'un battement avec l'option Beat Jump. Donc ici avec la molette, j'ai tourné pour un battement. Ici on a choisi un battement. Je vais décaler avec le petit Beat Jump ici. Et en fait, ça va me permettre de faire un petit jeu de passe-passe. Je monte le fader de l'air B. Ça nous permet de faire un petit effet qui est assez sympathique. Une autre amélioration au sein de la SC5000, c'est pour la gestion des points Q et des boucles. Donc notamment au niveau des morceaux qui n'ont jamais été pré-analysés sur Engine Prime. Donc je vais en sélectionner un. Je suis allé dans mes dossiers autres. Je sélectionne un morceau. Donc on voit ici que le logiciel interne de la SC5000 est en train d'analyser la forme d'onde. Donc elle n'est pas encore apparue. Mais nous, on peut déjà placer des points Q. Voilà, je déplace mon curseur. Et on va aussi pouvoir créer des boucles. L'autre nouveauté aussi, c'est l'ajout d'une petite option. Donc en fait, en appuyant sur le bouton Out, la SC5000 va nous créer une boucle depuis notre dernier point Q enregistré. Tac. Donc voilà, moi j'avais créé un point Q à l'instant au début du morceau. En appuyant sur le bouton Out, il m'a créé une loupe du point de lecture jusqu'au point Q. Ensuite, une des autres nouveautés qu'on va trouver au sein de la SC5000, c'est une amélioration de la gestion des Hot Cue et des Loops. Donc notamment, ils vont rester synchronisés quand on va les appeler. Donc je vais revenir dans mes playlists. Tac. Je vais sélectionner un de mes morceaux. J'appelle un Hot Cue. Je sélectionne ensuite mes boucles. Et je vais pouvoir sauter de mes boucles à mes Hot Cue qui ont déjà été préenregistrées auparavant, tout en restant en rythme, au tempo. Je vais revenir sur un autre point Q. Donc comme vous voyez, j'ai appuyé sur mon point Q. Il a attendu le bon moment pour revenir sur le point Q alors qu'il était dans la boucle, pour ne pas se désynchroniser. Je reviens sur mes boucles. Je vais attendre. Voilà, il a attendu le bon moment pour revenir sur ma boucle. Pour ceci, pour activer cette option, dans Sync Mode, il faut bien vérifier que vous soyez en beat pour que cela fonctionne. Ensuite, une des autres nouveautés, c'est depuis les points Q. Vous pouvez rappeler un point Q tout en restant aussi en rythme, au tempo. Le logiciel interne de la SC5000 va attendre le bon moment pour sauter au point Q. Donc là, moi j'avais réglé un battement. C'est pareil, vous allez dans le menu Utility. Et vous regardez bien la quantisation, il faut qu'elle soit sur un battement. Donc il va attendre vraiment un battement avant de sauter sur votre enc. Enfin, la dernière nouveauté dont je voulais vous parler, c'est celle qu'on a vue auparavant sur Engine Prime. Donc c'est dans les préférences de la SC5000. Donc on a le Sync Button in Action qui est maintenant disponible. Donc Shift, désactiver au toucher. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait ? Avant, pour synchroniser deux morceaux, quand on appuyait sur la touche Sync, on ne pouvait plus... On est obligé de faire Shift Sync pour désactiver le bouton. Maintenant, en appuyant sur Toggle, on va pouvoir désactiver l'option Sync directement. Ensuite, l'option suivante, c'était le On Air Mode qu'on voit ici. Donc On, Off et On. A quoi ça sert ? En fait, c'est quand on lit un morceau en On. Tac, voilà, je lis mon premier morceau. Quand je lève le fader, la LED lumineuse du jog va s'allumer. Et quand je descends le fader, elle s'éteint. Ça nous permet de nous repérer sur notre table de mixage en plein set. Et si je désactive le On Air Mode, le jog du fader reste tout le temps allumé. Enfin, dans les filtres, on a aussi l'option qu'on avait vue au sein d'Engine Prime, qui est l'option de filtre de classement par BPM de 98 à 195, qui est aussi disponible ici. Et enfin, la dernière option pour amélioration, c'est lorsqu'on veut éjecter notre carte SD ou notre clé USB, on appuie directement sur Eject. On n'a plus besoin de rester appuyé sur le bouton, mais juste en appuyant une seule fois, notre carte SD est éjectée directement. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de La Boîte Noir du Musicien. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres tutoriels. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501